Alors du coup, c'est le clap pour haut féminin pour une belle équipe d'Alban Ivanov et Sabrina Oazani. Bonjour tout le monde, je suis avec Alban Ivanov. Bonjour, je suis accompagné de Sabrina Oazani. On va jouer à... Comment il s'appelle le jeu ? Qui est le plus ? C'est parti mon kikir ! Sabrina. Ouais clairement, on va pas... Après là, il a été à la salle, vraiment il sort de... Que pour l'interview. Ouais, que pour l'interview. Il a fait 10 pomps juste avant. Hé, t'as pris 10... Attention, je peux me faire mal à tout moment. Fais voir. Ah, franchement, ça c'est une question chaude quand même. Je sais que t'as envie de dire toi. T'as envie de dire quoi, la vérité ? T'as envie de dire quoi ? Je vais te dire, je pense. C'est là, on joue tous les deux. Je pense que j'ai des bons restes. Mais de ton travail que je t'ai vu, t'es une bonne... Tu gères le ballon quand même. Non mais c'est vrai que moi, j'ai adoré m'investir pour le film dans cette discipline, dans le foot. C'est Alban ! C'est Alban le plus blagueur, je vous l'ai dit. Franchement, c'est impossible de passer ne serait-ce que quelques minutes avec lui sans rire. Tu regardes beaucoup le foot toi ? Franchement non. Quand je tombe dessus et tout, mais je sais pas... Alors moi je pense. Ah peut-être ouais. Moi je pense parce que moi vraiment je vais au parc, je soutiens le PSG, je regarde pas mal le foot. Forcément, la Coupe du Monde j'ai suivi. La Coupe d'Afrique, la Cannes, j'ai suivi aussi à fond en famille, entre amis. La Coupe du Monde féminine, n'en parlons pas. C'est beau de voir des gens issus des quartiers populaires qui apprécient d'avoir la télé. Et en couleur. En vrai, je sais pas, j'ai l'impression que moi je suis avec... Alban c'est quelqu'un que je connais, qui il est pas là à défendre quoi que ce soit, une inégalité, parce que pour lui les choses sont juste logiques en fait, la place de la femme. Qu'une femme va autant qu'un homme, que ce soit sur un terrain, dans la vie, dans un foyer. Le fait de prendre part à ce film, d'interpréter ce rôle de mimile aussi, qui nous accompagne, qui est derrière, qui nous fait rire, qui nous soutient, qui nous booste, qui nous supporte. C'est aussi, on va dire, une sorte d'acte féministe à sa manière, à notre manière. On a envie de revendiquer des choses et de faire passer des messages à travers notre art. Donc je sais pas si féministe est le bon terme, mais forcément on est pour là une place juste dans la société pour les femmes. On se pose la question parce que c'est une question d'actu, mais dans notre quotidien, je me pose même pas la question. Bah oui. Et c'est fou que la question elle se pose. Donc on en est là, en 2020. Ouais c'est vrai. En fait les femmes, elles envoient la gomme. Ouais. Il y a des gens, ils l'apprennent ça. Ouais ils sont étonnés, c'est incroyable. C'est incroyable. Ouais. Oh là on a un bon, on a deux bons béliers là. Ah ouais. Là on a deux bons. Ah mettez nous, foutez nous dans le coin. Respectez nous hein. Le plus têtu. Elle a dit une baffe, elle a dit on est sur deux beaux béliers. On est sur deux beaux béliers quoi, vraiment. Non mais des têtes dures. Moi. Ah on se tape bien, c'est comme les béliers ? C'est les têtus encore ? Ah non mais c'est qu'on est d'accord. On est la jeunesse, on est les enfants de Zizou en même temps. On est des enfants de 98. Il faudrait bien on invente la Saint-Zizou. Je sais pas si on a le pouvoir. Tu crois ? On peut, il y a un appel à monsieur Macron. Ça va bien hein. Franchement, moi j'adore parce que vraiment on a eu tellement, une belle équipe si c'est le cas de le dire. Je veux pas faire de faux jeu de mots pourris. C'est rare autant de bienveillance sur un tournage. On avait un chef d'orchestre, Mohamed Hamidi, qui a tellement de douceur et en même temps qui est tellement intelligent et talentueux. Il sait où il va, il sait où il va nous emmener. Mais effectivement, Alban sur un tournage c'est un bordel. Mais c'est génial !